ok 3 2 1 top enregistrement bonjour à tous bienvenue sur l'après match tennis alors une émission un peu particulière comme vous l'avez déjà vu en tout cas elle va bientôt être en ligne rapidement sur cette sur ce même canal donc l'après match tennis on va faire une émission un peu particulière aujourd'hui pour ceux qui avaient l'habitude de nous suivre on avait commencé l'année dernière avec une émission de groupe on analysait les matchs de finale et là on a trouvé intéressant de justement comme tout le monde ne connaissait pas les intervenants dont je veux parler de loi fouché et jacques hervé jacques hervé qui est avec nous aujourd'hui on s'est dit que c'est très intéressant d'avoir une émission une individuelle donc une hors série donc cette fois ci c'est l'après match hors série numéro 2 avec jacques hervé donc merci jacques d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui on va pouvoir échanger en long et large à travers avec toi et surtout pour ceux qui te connaissent pas ou peu ils vont pouvoir peut-être découvrir le coeur de ton métier ce que tu as fait d'où tu es parti où est ce que tu es arrivé quels sont tes projets passés en cours et à venir donc bien sûr dans le cadre de ce que tu peux dévoiler parce que tout n'est pas racontable mais j'imagine qu'il ya pas mal de choses à dire déjà là dessus et surtout on va mettre l'accent sur un point particulier sur un thème particulier comme on l'avait fait la semaine dernière avec benoît fouché benoît nous avait proposé justement le thème des trois piliers pour la victoire au tennis donc il avait détaillé les trois piliers essentiels pour créer constituer et surtout pouvoir se mettre dans les meilleures possibilités possibles c'est un peu les répétitions dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir réaliser une victoire donc il avait détaillé les trois piliers pour lui les plus importants et bien là on va faire à peu près la même chose avec un thème que tu as choisi mais avant de démarrer là dessus je vais faire un rapide historique de qui est Jacques Hervé alors je vais démarrer le gérer les les phases essentielles et après je te laisserai continuer tu nous donnera plus de détails sur ce que tu as fait avant alors jacques tu as été 24e français 227e à l'ATP en simple et 159 en double donc tu es coach international tu t'es occupé de beaucoup de joueurs mais parmi eux on peut citer Yarko Niminen, Leander Paes et j'en oublie évidemment bien d'autres tu pourras nous en parler si tu veux et tu effectues aussi du coaching d'entreprise donc tu as élargi je dirais le domaine du sport au domaine de l'entreprise parce que tu as trouvé qu'il y avait des similitudes et surtout des expériences que tu as acquises dans le monde du tennis dans le sport en général tu en fais profiter maintenant les leaders des entreprises donc je te laisse rebondir là dessus il y a beaucoup de choses à dire je sais alors en quelques mots parce qu'après il faudra quand même attaquer le thème principal de l'émission mais en quelques mots qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jacques Hervé depuis le début depuis tes premiers pas ouais sur mon parcours ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un apprentissage je ne viens pas du milieu du tennis j'ai commencé tard vers 11 ans 12 ans à l'époque on commençait tard donc j'ai voilà j'ai progressé régulièrement assez très très vite d'ailleurs parce que j'avais été champion de France minime par équipe donc en deux trois ans j'avais un bon niveau ensuite j'ai une blessure assez longue pendant un an et demi donc tout ça est important parce que ça ça a déterminé aussi la suite de ma carrière donc j'ai repris ce qui m'a pas empêché de faire un sport étude au lycée la cadenale je suis parti aux états unis en université il n'y en a pas beaucoup de joueurs à l'époque en université donc c'était vraiment une bonne expérience j'allais jouer brad gilbert là plusieurs fois d'ailleurs à l'époque un joueur qui a été ensuite top top 5 top 10 ce mondial ensuite service militaire et puis quelques années trois quatre ans sur le circuit ce qui m'a permis d'être 220e mondial de me qualifier Roland-Garros d'avoir donc cette expérience surtout de de la deuxième division je dirais donc à l'époque c'était des satellites et des challengers équivalent du futur actuellement donc ça ça a été je dirais la l'expérience terrain ensuite j'ai repris mes repris mes études oui c'était à dauphine je suis rentré en licence pour faire une maîtrise de l'économie et gestion du sport ensuite j'ai eu une période hors sport complet où j'ai travaillé dans le marketing en consommation chez le sieur j'avais une expérience à la générale sucrière je travaillais pour pour majeur sport qui était technique fibre j'ai fait voilà j'ai travaillé pour des sociétés de communication et puis je me suis aperçu que j'ai métro le sport j'étais attiré par par ça et donc j'ai eu jean-philippe florian qui m'avait demandé de l'entraîner et je suis revenu comme entraîneur donc plutôt coach sur le circuit et donc à partir de là au bout de voilà j'ai dépanné pendant trois quatre mois et ensuite j'ai été repéré par la fédération internationale qui m'a fait travailler avec une équipe de jeunes joueurs qui venaient de pays défavorisés et c'est là où j'ai commencé sur le circuit avec des joueurs comme byron black comme à l'époque le premier c'était paul wikessin kenyan clément engoran de côte d'ivoire et voilà donc ça ça a été la première expérience et puis au fur et à mesure des années j'ai eu plusieurs joueurs voilà comme mark knolls leander paes yunesse alain naoui etc etc qui ils ont pas mal réussi c'est des joueurs qui ont été bien sûr top 100 pour certains top top 50 en simple il y en a quatre numéro un de double aussi parmi ces joueurs enfin voilà donc ces expériences après ce qui est intéressant c'est que j'ai j'ai continué à entraîner plutôt 18 ans 16 ans donc tu as parlé de jargonie minen j'aimais bien ce passage transition junior junior senior et et donc ben au fur et à mesure c'est quand même passé 35 semaines de l'année longtemps hors de chez soi donc il ya un moment où j'ai voulu voilà passer mes diplômes aussi en france d'entraîneur mais mais aussi m'ouvrir à autre chose et l'aspect mental m'intéressait beaucoup parce que depuis le début depuis ma blessure où on pendant un an et demi on fait rien on est blessé et on sait pas voilà comme on reprend en tant que joueur en tant que joueur je l'ai vécu et ensuite en tant qu'entraîneur j'ai dû aussi apprendre j'ai eu plein d'expériences intéressantes avec des coachs j'avais demandé d'aller aussi avec jim leur pour apprendre voilà j'ai eu plein d'expériences et à un moment j'avais envie de faire un travail sur moi beaucoup plus profond et puis apprendre voilà vraiment le côté de préparation d'accompagnement mental voilà ce qui m'a permis de faire ce travail là et en ce moment moi je suis sûr je veux revenir un peu sur le terrain donc j'ai réentraîné et j'essaye de trouver un joueur voilà sur le circuit ou qu'un ou deux projets qui soient intéressants et en même temps continuer ce travail que je fais avec d'autres sports dans le rugby l'équitation le golf etc oui tu l'as fait aussi d'ailleurs je crois tu as entraîné aussi le champion de france d'escrime c'est ça non 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 c'est équitation c'est du complet équitation dans mon moi voilà mais là c'est un joueur qui a vraiment progressé qui a été champion d'europe et puis voilà qui a un espoir qui vise les jeux olympiques mais aussi voilà des entraîneurs de rugby je travaille avec des joueurs un peu et puis des étudiants aussi voilà tout ce qui m'intéresse aussi c'est le côté non technique c'est à dire que voilà au tennis on a plein de choses je vais le gros bagage technique qui est aussi la tactique etc mais après il ya tout ce qui se passe entre les deux oreilles et donc ce côté mental et là à partir de là on il ya plein de ponts qui se font entre des étudiants qui passent des grandes écoles des des joueurs du dimanche qui rentrent sur le terrain et qui sont pas pas à l'aise et aussi des joueurs pro qui jouent qui jouent aussi chaque semaine à très haut niveau et ils jouent leur carrière quoi bien sûr effectivement et là tu parlais de blessures on va rapidement revenir sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui mais tu parlais de blessures et de retour de blessures on peut pas s'empêcher de penser à Juan Martin Del Potro qui a quand même été très embêté depuis deux ans et demi depuis sa chute au Queens et qui contre toute attente a annoncé je crois hier ou avant-hier que c'était sans doute un retour mais un retour sous forme d'adieu donc on peut imaginer ce par quoi il est passé et les espoirs qu'il a entretenu pendant ces deux ans et demi et puis évidemment la pression sociale qui est autour de ça sur son retour mais après le corps a raison la raison ignore effectivement donc là il est forcée à l'arrêt bien malgré lui alors on peut effectivement disserter pendant de longues heures sur comment il a préparé son retour et comment surtout il a préparé sa sortie quoi exactement d'ailleurs souvent dans les commentaires ou qu'on comprend pas très bien ou on sait pas on dit ah c'est le mental c'est le psychologique etc et à un moment je pense que en tant qu'entraîneur il faut se poser les questions tout n'est pas mental il y a beaucoup de choses et le physique est la première première chose après il y a des problèmes techniques il y a des problèmes tactiques il y a plein de choses qui se jouent ce qui est intéressant dans le entre guillemets mental c'est qu'il y a mental émotionnel il y a aussi une gestion de son physique et on verra ça aujourd'hui et et tout ça fait que je m'entraîne comme ça je pense à mes matchs je me prépare voilà il n'y a pas que le match lui même il y a toute la préparation ce ce mental long et donc je pense que del potro ben il s'était préparé à ça mais il ya un moment où on se heurte à nous l'âge par exemple ce que je continue à jouer sur le circuit un peu senior j'aime bien faire les championnats du monde voilà on est confronté à des limites et ça il n'y a pas le mental peut pas faire des exploits là dessus non il peut effectivement combler une certaine partie mais à un certain âge évidemment il faut faut accepter l'âge tel qu'il est et puis peut-être en faire une force mais d'une autre façon ok ben écoute je te propose d'attaquer tout de suite dans le livre du sujet alors pour nos auditeurs qu'ils soient un peu patients parce que de temps en temps il ya quelques petits ratés sur les vidéos alors là la communication est très bonne donc on a de la chance mais on enregistre d'un seul tenant ce qui fait que il ya peut-être certaines fois des répétitions des hésitations veuillez nous pardonner on se corrige et ce sera de mieux en mieux au fur et à mesure que l'année s'écoule donc on attaque dans le sujet aujourd'hui jacques tu voulais nous parler d'un sujet vraiment important c'est le stress et l'effet du stress avant match et évidemment ses applications pendant le match alors ça tout le monde l'a connu au moins une fois dans sa vie lorsqu'on va passer un examen lorsqu'on se présente aux épreuves du bac lorsqu'un acteur va rentrer sur scène lorsqu'un chanteur d'opéra est sur le point de pousser sa son premier grand air enfin le stress on a tous été exposés mais plus particulièrement dans le tennis et aussi on peut le voir aussi dans d'autres industries moi je viens de l'aérien et il ya aussi une notion de stress avant le vol et après le vol maintenant dans le cas précis du tennis qu'est ce que tu as pu observer et comment tu as pu analyser justement l'effet du stress sur un joueur serait ce qui peut être constructif mais qui peut être aussi destructif comment tu vois ça de ton côté avec l'expérience que tu as oui c'est exactement ça c'est dire ça convient tout le monde l'a vécu au moins une fois c'est ce sentiment où on se sent un petit peu nerveux avant de rentrer alors on se sent trop calme ou au contraire trop trop intense on se bloque on sent qu'on est vulnérable voilà il faut du temps pour se libérer et puis même avec l'expérience on ben on s'aperçoit qu'on voilà c'est un peu pareil il ya un disque rayé qui s'installe certaines personnes arrivent à surmonter mais mais d'autres moins alors moi ça c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré et à un moment je pose la question souvent sur quel temps tu as pour as tu pour y consacrer voilà ce cas à ce à ce à ce point parce que souvent le jeune joueur ou même le pro veut des solutions assez rapides pour dire bon voilà je veux je veux pas vivre ça il faut que je sois dedans tout de suite et et à un moment on s'aperçoit que la solution elle vient de l'échange quand on commence à réfléchir ensemble sur la situation et la solution sera la bonne la bonne solution sera trouvée par le joueur voilà et donc c'est intéressant au départ ça prend du temps il faut poser le sujet comprendre ce qui se passe pour toi à ce moment là voilà trouver les bonnes solutions voilà mais il faut un moment donné il n'y a pas de recette miracle c'est ça c'est souvent c'est faut que ça soit assez voilà bien compris ce qui se joue pour cette personne donc moi j'ai souvent je le fais démarrer par donner une bonne expérience et une mauvaise expérience et comment tu l'as vécu voilà ça c'est 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 important pour qu'on puisse travailler avec les mots du joueur voilà ça c'est important le des situations familières où il puisse décrire j'essaye d'expliquer aussi avant dans cette description c'est que moi je suis intéressé par trois choses la dimension physique je veux savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps c'est à dire est ce qu'il y a des maux de tête est ce que de la transpiration des mains de la tête des palpitations est ce qu'il ya de un un nœud à l'estomac qui se voilà où les jambes molles ou ou là le rythme accéléré cardiaque ou un sentiment d'oppression est ce qu'il ya des tensions musculaires voilà pour certains ces diarrhées moi je sais que ça ça toujours avant un match j'ai plutôt tendance à voir d'autres c'est la constipation est ce qu'on a des douleurs dans la poitrine c'est très important d'avoir ces ce retour physique ensuite il y a la deuxième le deuxième point c'est l'aspect mental alors l'aspect mental souvent ils savent pas très bien mais je dis c'est très bien c'est très simple c'est le c'est ce qui vous passe par la tête c'est la petite voix interne alors après ça va être des fois la difficulté à prendre des décisions la difficulté à se concentrer des troubles de jugement un pessimiste général ambiant qui qu'on a des pensées anxieuses ça peut être une inquiétude voilà perte d'objectivité doit voilà des anticipations négatives de ce qui va se passer donc c'est intéressant de regarder le mental voilà c'est ces petites choses qui viennent dans la tête et la troisième chose donc si on arrive à décrire cette situation avec la troisième chose aussi c'est l'émotionnel donc souvent l'émotion est quelque chose un peu compliqué pour le joueur donc c'est est ce que c'est l'agitation est ce que je suis irritable est ce que j'ai de l'impatience est ce que j'ai une sensation fatigue voilà est ce que est ce que j'ai l'impression d'être sur les nerfs est ce que voilà j'ai l'impression d'être trop seul et pas savoir est ce que est ce que j'ai déjà de la colère est ce que au contraire c'est de la voilà je ressens une la peur alors généralement la peur on dit non c'est pas de la peur c'est une appréhension c'est des choses mais c'est intéressant après de regarder quel niveau de de peur souvent c'est c'est pas une peur d'au moment présent c'est une peur dans l'avenir donc il ya une appréhension de ce qui va se passer voilà il ya des choses donc voilà tout ça il c'est intéressant de commencer à dialoguer avec la personne c'est pour ça je dis c'est compliqué de de donner un check list et de dire parce que c'est ça qui va me donner le chemin pour réussir à vivre ce moment un peu mieux et un peu plus facile d'accord parce que effectivement lorsqu'on utilise les facteurs humains maintenant c'est une notion qui est enseignée dans les grandes entreprises c'est quelque chose qui nous vient des états unis on parle de différents types de stress alors et justement tu viens d'en parler c'est que il existe un type de stress qui est créé par l'anticipation d'une situation à stress c'est à dire qu'on sait qu'on va vivre une situation à stress du coup ça crée un stress avant même cette situation que cette situation n'est commencé et alors il y a évidemment certaines certaines certains trucs pour essayer d'y faire face mais toi en tant que coach quand quand tu converses avec ton joueur et qu'il te fait part de ce qui l'inquiète justement des signes évidents comment tu l'aides avec quel mot ou quel type d'exercice peut-être une espèce de routine comment tu essayes de l'aider pour essayer de faire passer ce stress ou en tout cas faire en sorte qu'il l'accepte et et que ça sera qui puisse l'utiliser j'ai à bon escient si je peux dire déjà je lui fais lire un petit article que j'ai toujours qui était un joueur de baron keller déjà qui est un joueur all black de rugby qui joue au stade toulousain et il expliquait que plusieurs heures avant de jouer il avait un stress mais immense qui le submergeait il était gagné par l'émotion il était vraiment vu vulnérable est ce qu'il il disait voilà ce que est ce que je vais être capable etc il se mettait même lui-même à pleurer quoi et après c'était même physique jusqu'à être prise nausée anxiété peur enfin etc incontrôlable tellement de haut un haut de coeur qui vomissait dans les toilettes donc il ya un moment il disait mais ce moment il était horrible je savais que j'avais à le vivre à le passer et donc c'est intéressant parce que déjà un athlète dit mais attends le black voilà qui a été au top de son niveau vit ces moments là et il expliquait mais il expliquait comme si aussi c'était ce que vivait son père qui était pompier et qui allait il avait ce même il éprouvait cette même sensation avant et donc il connaissait voilà il savait que c'était la technique etc il savait en tant que pompier ou en tant que joueur mais il y avait un doute face à l'inconnu et c'est vrai que le corps se préparait à ça et lui était obligé de passer par ce système là donc il ya un moment il dit ben oui mon corps me prévient de cette situation je peux me sentir en danger menacé alors il le sentait et lui après ça il savait que ben c'était plutôt bon qu'il était prêt qu'il était concentré et que finalement ça aidait pratiquement sa performance et que c'était et qu'il fallait comprendre que c'était comment dire ce serait une erreur de l'éliminer parce que c'est quelque chose qu'on vit je sais pas si vous qui écoutez vous avez voilà il ya un moment on n'a pas envie de vivre ce moment là d'attente etc mais mais il faut le vivre et le et se dire que ce moment là c'est un passage un peu obligé pour et d'ailleurs souvent les joueurs disent ben on arrive etc on tape la première balle et ça passe oui un acteur de théâtre va dire la même chose c'est à dire qu'à un moment il ya du trac et ce trac il est il est vraiment intense et on se demande comment ça va voilà si on se souvient du texte etc dans quelqu'un qui va être devant une copie quatre heures avant il va dire mais je ne sais plus rien et puis on a la copie on a l'ouverture vers le public et puis puis ben après on voit là on se met en place donc c'est important de se dire que à tout niveau et à un niveau le plus haut il ya ça on vit ça donc c'est pas quelque chose de qu'il faudra éliminer que vous êtes surtout ça c'est pas bon pour vous non c'est voilà c'est qu'à un moment ça passe au fil des amis on ça on s'habitue mais on l'entretient parce que ça booste fédéral le disait souvent il dit la pression mais je mais si j'en avais pas je m'en mettrais parce qu'il en il en faut on transforme en énergie positive et constructive ils s'en nourrissent soit effectivement c'est ce qui les pousse à réaliser des grands espoirs pour les jeunes pour les jeunes etc souvent il ya trop d'anxiété donc là ça empêche la réalisation de la performance c'est à dire qu'il ya il ya un peu ils n'arrivent pas tout à fait aller c'est pas contrôlé c'est pas toléré c'est un moment il ya une réaction qui est trop fort et finalement ça ça noie le moteur voilà si on n'en a pas assez souvent on n'est pas concentré on n'est pas dedans c'était trop facile donc il faut il en faut il en faut cette cette voilà ce petit peur cette incertitude etc et en même temps trop fait qu'on bascule et on là ça devait ça peut être paralysant ça peut être fuyant ça peut donc il faut apprendre à la gérer pour ça que je dis que c'est il n'y a pas de recettes puisque c'est un moment il faudra comprendre comment moi je gère ça et ça j'ai pour l'instant j'ai pas eu deux personnes ils ont quelquefois les mêmes symptômes mais il ya un moment le dosage est différent on va pas fonctionner différemment certains vont se ressortir par la batterie physique d'autres il faudra qu'ils sont hyper actifs mentalement il faudra réduire à quelques frases clés d'autres ça va être sur les émotions j'ai eu des joueurs qui étaient très forts mentalement mais émotionnellement ils partaient en vrille et bien après qu'est ce qu'on leur disait sur le terrain bah il est faible mentalement force mentale zéro alors pas du tout c'est juste une gestion de ses émotions donc il a fallu travailler sur les émotions le gars a réussi sa carrière très bien il se reconnaît c'est intéressant on a des noms qui nous tiennent automatiquement même si on n'est pas dans le milieu évidemment j'ai pas travaillé avec benoît perd ouais ouais mais c'est vrai que même lui d'ailleurs c'est le premier à le reconnaître que souvent c'est un autre homme sur le terrain et c'est vrai qu'il ya il ya tout un contexte autour de du jeu qu'il aime retrouver et s'il n'a pas ça c'est vrai il n'est pas dans sa zone de confort et c'est ce qui l'amène à certaines outrances mais il le reconnaît lui-même d'ailleurs et moutet dit la même chose d'ailleurs il n'y a pas longtemps il a été même exclu des premiers tournois de l'année mais comme il le disait dans une interview il a besoin de se retrouver dans un certain environnement et s'il n'a pas ça il ya quelque chose qui le dérange exactement et après aussi il faut essayer de de comprendre benoît perd je pense je pense extérieurement sur ce que je vois que c'est plus complexe parce que le mental je pense qu'il en a il sait très bien le problème c'est que là on met aussi l'aspect technico tactique l'aspect choix raquette il ya l'aspect coup droit sous pression et là on est c'est la gestion de ça je sais et là je pense que quelquefois il le gère mal voilà et berg a toujours très bien géré sa technique alors que son coup droit c'était quand même faible il l'a il l'a transformé ça lui a pas posé de problème il ya certes moi metvedev quand je regarde sa technique je suis surpris je dis mais comment il envoie ses balles avec du contrôle la puissance tendue comme ça je comprends pas et en même temps je me dis bah oui mais c'est un tout il a un mental et mais une technique adaptée une façon de jouer qui lui convient et il est bien aligné benoît père je pense qu'il n'est pas tout à fait aligné il faudrait juste quelques réglages mais je pense qu'il est fort mentalement oui c'est vrai je pense que après c'est le il a un snowball effect c'est à dire qu'il a l'effet boule de neige c'est à dire qu'à un moment il le reset il sait pas tout à fait le bloquer mais voilà enfin on est on est pas sur lui mais ça arrive à beaucoup de joueurs ça se passe souvent moins théâtralement mais ça c'est la même chose qui se passe sauf que maintenant on est habitué à voir les grands tournois et les grands tournois les joueurs savent se gérer beaucoup mieux donc c'est intéressant regardez dans dans vos clubs et les bons joueurs les jeunes joueurs ben là c'est là où il faut je pense commencer à travailler sur une bonne structure qui où on leur donne des solutions leurs solutions voilà et ça demande du temps effectivement ça se construit pas comme ça en 48 heures mais on parlait justement du stress qui peut atteindre le joueur avant même la performance et chez le joueur de club souvent ce que tu entends c'est est ce que j'ai peur de pas réussir à passer quatre quatre vers de suite où j'ai peur de mon service c'est surtout la peur elle est surtout concentrée sur l'aptitude à réaliser les coups de base on va dire ce qui est un peu normal chez un joueur qui est peu expérimenté qui joue par plaisir la première crainte c'est déjà de réaliser les coups de base du tennis donc ça va même pas jusqu'à la tactique ni jusqu'au physique à la limite mais chez le professionnel cette crainte elle n'existe plus de pouvoir réaliser un couloir vers une volée parce que tout ça c'est déjà derrière lui c'est acquis mais le stress se situe à quel à quel endroit est ce que c'est des niveaux physiques stratégiques oui mais c'est intéressant si le tennis c'est que c'est un sport de duel c'est on sait pas on fait pas du ski on fait pas un sport où on a on a quelque chose à faire et on est contre un élément etc alors et on a soi faut gérer soi même mais au tennis on a on a un adversaire c'est à dire qu'à un moment il y a un ADFR qui peut aussi jouer et être plus fort à des moments il y a certaines personnes qui n'acceptent pas de prendre un coup gagnant ou rater une balle alors que l'autre lui a peut-être mis des balles très basses ou très profondes haute lifter et ils détruisent un peu la tactique et souvent il n'y a pas cette compréhension que finalement c'est un jeu et il y a un qui pose des problèmes et il faut les résoudre bah souvent ils n'arrivent pas à résoudre le problème et ils s'énervent là dessus c'est juste résoudre leur problème qu'on pose et moi j'essaye de poser un autre donc il y a ce 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 degré de duel qui est qui est important donc même les joueurs pro des fois quand on va jouer nadal on sait qu'on va être pilonné par des beaucoup de balles liftées tendues faire jouer aucun point et on est donc la pression elle peut être là aussi on peut se sentir pas très bien ça peut déjà commencer déjà dans les coulisses d'ailleurs par un certain regard effectivement avec son adversaire ce qu'on montre le terrain aussi influence le stress qui est vécu par le joueur adverse dans l'attitude si alors après pareil attention c'est très très individuel puisqu'il y a des joueurs qui ont besoin d'un niveau un peu d'anxiété et nervosité donc ils vont être fermés ils vont un petit peu être s'isoler ils vont être des fois un peu voilà dur on va croire qu'ils ont peur alors qu'ils sont concentrés il ya des joueurs qui ont besoin d'être détendu d'avoir une faible tension donc ils vont discuter avec les autres on va se dire à ce gars là il est tranquille là il se sent bien peut-être pas toi peut-être peut-être pas on sait pas c'est pour ça qu'il ya un moment c'est vraiment une notion très individuelle et moi de l'extérieur j'essaye de si je si je prends j'essaye de faire une hypothèse comment il est à l'intérieur c'est vraiment une hypothèse j'essaye d'avoir de nombreuses de nombreux facteurs pour essayer de comprendre peut-être qu'il est tendu mais là moi j'entends souvent les commentaires c'est ah il est tendu parce qu'il fait ça ou il n'a pas confiance parce qu'il baisse la tête c'est attention c'est des choses des raccourcis mais alors là qui moi je me souviens de de metvedev mais l'autre qui disait mais on disait mais attend tu as toujours la tête vers le bas tu montres une voilà des fêtises ça me dit non 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 mais l'adversaire il croit que je suis d'un mais je suis en train de réfléchir et je suis je suis hyper confiance en moi j'ai j'ai hyper confiance en moi donc à un moment c'est ce côté là et faut toujours se méfier de voilà de réduction ou dire oh là là il a raté trois points il va être nerveux non il peut il peut être nerveux non il peut il peut dire non crier pas être d'accord même péter une raquette ça arrive ben ça veut pas dire qu'il est énervé etc peut-être que c'est lui même et on peut le voir mais après une soupape pour sortir de cet état qui n'est pas bon c'est ça et faire un reset et après repart sur une bonne gestion du mental émotionnel et du physique et donc il y a eu un moment peut-être un peu de difficulté mais il faut pas non plus tout de suite dire oui ça va pas il est tendu etc c'est des réductions trop 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 rapide oui effectivement dans le l'intellect humain est beaucoup plus compliqué que ça en tout cas ça c'est sûr voilà je crois que c'est sûr voilà mais voilà c'est toujours intéressant voilà il ya cette pression je pense qu'elle est nécessaire il faut sentir une pression alors zidane je me souviens il faut qu'elle soit bonne oui mais il faut se la rendre bonne cette pression voilà il faut avoir ce niveau de concentration et j'ai vu en fonction de de la personne de comment il vit c'est pour ça qu'il ya un moment je pourrais donner deux solutions à proposer deux solutions à deux joueurs différents qui sont à l'opposé bien sûr pour l'un où il faudra travailler sur une respiration plus lente de décontraction etc peut-être travailler sur la visualisation et d'autres au contraire faut que je le fasse monter en intensité et en nervosité et que je lui mette la bite du tour parce que parce que si voilà c'est vraiment quelque chose du sur mesure voilà bien sûr mais c'est vrai que ça se révèle d'une façon très différente d'un joueur à l'autre je prends par exemple l'exemple de laissanteur publique en plus c'est un point nommé puisqu'il vient de remporter le tour à Montpellier mais publique c'est un joueur affable c'est un joueur agréable à regarder parce qu'il est un peu fantasque mais parce qu'il a il a toujours sourire toujours la banane en fait et même quand il rate un coup quand l'adversaire fait un coup magistral il est premier à féliciter mais même de lui-même il rigole de lui-même des fois et tu sens que ça pour lui c'est sa soupape le sourire en fait alors du coup il s'attire souvent les faveurs du public alors est-ce qu'il a besoin de ça aussi c'est peut-être un moyen détourné de se mettre à l'aise aussi peut-être d'avoir le soutien du public par justement ces souris répétés et bon ça ça fonctionne pas si pas parce que tu vois il a remporté un tournoi et c'est vraisemblablement pas le dernier parce qu'il est encore assez jeune mais certes d'autres ils vont plutôt effectivement comme tu le disais se fâcher casser une raquette mais ce sont des vraisemblablement si on t'écoute ce sont des moyens pour sortir de cette situation de stress oui j'ai vu moi boubler que je l'avais vu jouer parce que il avait joué un de mes joueurs en double à Wimbledon et c'était un joueur vraiment fantasque il très doué mais il te tapait des ailes sur des secondes l'attitude était limite mais comme on aurait pu dire de Federer quand on était en junior qu'on qu'on pouvait on a pu dire de Medvedev quoi à un moment c'était un joueur très nerveux et c'est vrai que je pense qu'il a intégré dans son jeu d'avoir un petit peu plus de une forme de rigueur mais il ne part pas dans une démence parce qu'il a raté un ou deux points alors qu'il va jouer ses points mais mais au poker et il va tenter une amorti ou il va faire ceci ou des coups qui ne sont pas vraiment à une prise de risque ou il va rater une balle facile et c'est vrai qui maintenant il va faire l'un peu l'ingénue et le 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 sourire et il ne part pas dans ses coles enfin des ses colères internes qui mais c'est pas possible etc comme 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 il avait avant donc ça je pense que c'est quelque chose qui l'a intégré dans dans son dans son comportement oui effectivement et on le sent beaucoup plus serein maintenant qu'il y a quelques mois ou même quelques années c'est vrai que en cela il est assez semblable à un kirgos qui a besoin d'amuser la foule aussi et qui est jamais autant à l'aise que lorsqu'il a le public avec lui on l'a vu récemment justement dans son parcours de double qui l'a vu d'ailleurs arriver jusqu'à la victoire avec son collègue kokinakis à melbourne et on sent qu'il a besoin de ce cocon là aussi pour sortir son meilleur tennis donc ça aussi c'est encore une autre façon de lever son stress peut-être oui et je vais dire un truc mais souvent c'est le contraire mais je pense que on n'est pas pareil sur le cours et dans la vie souvent on dit ah on joue au tennis comme on est dans la vie faux faux il ya il ya des points communs qu'on peut avoir fait derrière à chaque fois il avait expliqué ça il dit mais moi je suis pas pareil sur le cours et dans la vie le seul c'est le relâchement parce qu'il a compris qu'à un moment donné il a il a mis deux ans à travailler sur un état de joueur il a mis l'habit de lumière de joueur et grâce à ça il est compétitif et il a été voilà compétitif et puis s'entraîne bien il joue bien et je pense que il ya un moment on se construit aussi un une personnalité de joueur et on peut être très doux on peut être très calme on peut être gentil mais qu'à un moment quand on rentre sur le cours ben la gentillesse on la laisse au vestiaire on la reprend après c'est à dire qu'à un moment on se laisse pas faire on intègre des des notions mentales qu'est ce que je vais me dire à ce moment là les notions d'émotion qui vont m'aider à déterminer et et des notions physiques qui vont faire que je suis prêt à courir à aller aller chercher la balle et il ya quand même d'émotion de de duel alors au tennis c'est pas physique c'est pas du rugby où il ya des contacts on joue avec la balle de l'autre c'est on joue avec la balle de l'autre donc la 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 seule force physique ce travail sur la balle quoi mais mais c'est ça devient physique un bon on a bien vu les la finale de l'open d'australie ça devient physique et c'est ce n'est qu'une balle qui s'envoie l'un avec l'autre mais physiquement ils sont ils sont mâchés à la fin ah ben c'est ce que disait nadal même après son quart final ou sa mise je sais plus qu'il était détruit physiquement déjà il s'en est sorti mais on sait pas trop comment à la force de son caractère insensiblement et surtout à son travail physique foncier qu'il a réalisé avant et on l'a encore revu en finale c'est pour tenir cinq heures et quelques je pourrais à ce rythme là une sacrée préparation et puis il a peut-être aussi un capital physiologique un héritage génétique qui est peut-être supérieur aussi à certains autres joueurs tous les joueurs ne sont pas égaux non 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 et puis et puis à ce côté aussi c'est pareil on va parler il ya des joueurs qui on travaille souvent sur la notion de confiance cette optimiste vouloir voilà réaliser ce que ce que ce que je veux qu'il arrive quoi et et en même temps je pense qu'il ya des joueurs qui ont une voilà du pessimisme dans leur vie leur éducation leur a fait faire que et donc ces joueurs là avant de rentrer sur le cours ou avant de faire quelque chose il faut qu'ils repassent le curseur au milieu c'est à dire que ils savent qui a un petit peu une notion de pessimisme une notion un petit peu de se mettre derrière plutôt d'écouter de ne pas se mettre en avant et ben ils remettent le curseur pour dire oui mais pas sur un compte tennis pas sur une un oral de voilà de qui est important pour moi etc ils remettent ça ils se donnent de l'importance et donc c'est pour ça aussi faut travailler sur soi certaines personnes sont trop optimistes oui ça ils arrivent et il a l'impression que ils sont quelqu'un d'autre toi ce qui les aimerait être et un moment ces gars là tu as envie de leur dire attends il faut remettre la notion que t'es pas voilà t'étais pas deux centièmes mondial tu sais pas faire certaines choses tu vas peut-être pas battre le gars tu vois tu sais il part il part il dans un fantasme ou dans un rêve donc il faut un moment qui retombe sur les pieds sur terre donc il ya un moment c'est important certains joueurs ben il faut il faut travailler au contraire pour leur pour mettre le curseur plus au milieu vers vers plus de confiance et d'autres au contraire il faut rappeler que si tu sors du port n'oublie pas il ya trois trois quatre rochers là sinon si tu te les prends tu vas pas sortir du port avec ton bateau donc voilà c'est vrai que ce côté inconnu il faut savoir comment moi je le vis comment je m'accepte tel que je suis comment j'accepte la situation si je joue en je sais pas demain nadal il est possible que le score soit 6-0 est ce que je vais m'énerver parce que j'ai pris 6-0 non par contre si je joue pas et je joue pas mon jeu et je sais pas des choses voilà donc souvent il ya des personnes qui sont orientées vers le résultat alors qu'il faut essayer de dégager se dégager bien sûr que le résultat est important mais il ya un processus pour y arriver d'accord et ce processus il faut le le mettre en place qu'est ce que je fais mon jeu quel type de jeu après je peux tomber sur plus fort que moi c'est pas c'est pas un port voilà c'est pas un problème tant que moi j'ai joué au maximum de ce que je sais faire mais certaines personnes sont incapables parce qu'ils ne voient que le résultat oui et ça c'est pas bon c'est ce que disent certains joueurs perdre avec les honneurs c'est que certes ils sont issus d'avoir perdu mais ils ont tout tenté ils ont mis en place leur dispositif au moins ils ont cette satisfaction là ils ont pas de regret le joueur est plus fort bon ben voilà il faut l'accepter comme tu l'as dit mais au moins ils perdent en se disant ok j'ai tout mis sur la table ça ça n'a pas suffi parce que l'autre est meilleur et voilà quoi la prochaine fois sera peut-être le contraire et ouais ils pensent même pas ça ils disent je reviens et je travaille ce que je dois travailler pourquoi j'ai pas réussi ça est ce que je dois augmenter de 15 15 kilomètres heure mon service pour être un peu plus gênant est ce que ma deuxième je me fais pas attaquer est ce que mon slice d'or vert il flotte à un moment est ce que là il ya des il ya des situations je peux utiliser mon coup droit est attaqué je le tente pas enfin etc etc t'as plein de choses qui vont faire que ben le lendemain ou même le soir même ou le lendemain matin on a l'entraînement et on essaye d'intégrer des choses qui n'ont pas marché ou ou dire tiens là j'ai eu peur tu veux dire c'est pour ça je continue à jouer quand j'ai une balle de break je suis comme les autres je sais ce qui se passe j'ai j'aimais mon fonctionnement de mes batteries mentales émotionnelles et physiques mais mais est ce que je tente un coup je tente pas un coup est ce que est ce que je suis fidèle je suis plutôt un joueur agressif est ce que je dois être agressif à ce moment-là ou au contraire je faire jouer qu'elle qu'est ce que je qu'est ce que je choisis et puis à un moment il faut que je m'adapte si le mec il fait un ace ou il est bon à ce moment-là c'est donc tout ça c'est c'est un moment c'est des choses très très personnelles voilà mais il faut pas essayer de transformer trop le le la situation quoi de la de se voir qu'il ya que la victoire qui gagne qui qui compte qui compte mais bien sûr que je ne vois je ne vois pas perdre bien sûr nadal rentre sur le cours il se voit pas perdre mais il sait que perdre est possible s'il fait pas les choses qu'il doit faire donc ça ça c'est important je et pour aller plus loin ce que j'ai entendu ça quelque part ce matin il disait mais pour nous au niveau écologie sommet le monde il faudrait qu'on ait un peu plus peur des choses oui parce qu'à partir de là on ferait peut-être les choses mais tant qu'on dit mais de toute façon c'est pas grave et on a le temps etc c'est sûr qu'on va ça aide pas c'est trop d'optimisme il ya un moment et ça veut pas dire qu'on va il faut être trop pessimiste de montrer les rochers c'est pas être pessimiste c'est de dire ben je vais faire je vais éviter de d'aller direct je vais faire des tirés des bords pour sortir parce que je sais que je peux casser ma voiture la même chose au tennis on rentre on sait que perdre ou gagner fait partie même si on se voit pas perdre moi je me vois pas perdre sur certains matchs mais je vais tout mettre en heure mon processus pour réussir ça veut dire première balle etc les enfin voilà pas faire trop de fautes directes jouer sur le point frère de l'adversaire etc c'est pour ça que il ya toute une panoplie aussi de la tactique de la technique de bien maîtriser à l'entraînement ça de bien construire à l'entraînement ça et puis surtout un moment savoir voilà pour certaines personnes qui sont trop hyperactives il faut créer des routines physique mentale moi je vois trop de gens arriver comme ça dans les tournois jouer puis à panique ils repèrent pas les lieux à un moment il faut se remémorer les points forts ces points forts d'avoir à peu près une stratégie à faire des points clés sur sa tactique voilà c'est chauffé à peu près correctement ça fait partie de ça cette routine qui prépare voilà des fois il faut l'écrire je sais pas si tu te souviens de meurer tout ça il écrit beaucoup ça aussi on voyait écrire et reliser c'est sur un bout de papier sur voilà tu mets dans ton sac tu lis ou tu lis pas d'ailleurs mais tu marques les choses les essentiels fondamentales par rapport à ce que tu dois faire cette semaine-là ou ce match-là ou ce moment en ce moment-là pour dire mais tu vois je des fois de lire je suis plus fort que je ne le pense pour un mec qui est un peu en manque de confiance et qu'en train qu'il soit qui c'est fort quoi c'est une chose personnelle pour dire oui j'ai tendance à dénigrer un peu ben non je suis plus fort je pense vas-y toi puis hop ça repart je suis capable je suis capable je suis valable là il estime de soi souvent avant la confiance et l'estime de soi est ce que je suis valable est ce que moi je me vois comme quelqu'un de bon de bien c'est ça avec des limites avec des trucs je sais pas faire mais est ce que je me sens bien et à partir de là je peux voilà j'ai confiance parce qu'à l'entraînement je me suis construit aussi je j'ai fait mes coups je sais à peu près ce que je sais faire ce que je sais pas faire ça aussi ça manque dans plein de joueurs ils ne connaissent pas leurs limites donc à partir de là c'est compliqué se connaître soi même et alors une question qui revient souvent et on va on va clôturer là dessus oui est ce que selon toi d'après ton expérience les différents pays dans lesquels tu allais la gestion du stress et est ce que tu penses qu'elle est dépendante de la culture est ce que par exemple les américains gère le stress d'une certaine façon les chinois d'une autre les asiatiques mais en général ont une approche du stress peut-être différente que peut-être les australiens que les indiens en afrique peut-être c'est encore autre chose par rapport à leur contexte de vie par rapport à leur historique est ce que tu as retrouvé chez des joueurs qui viennent de ces différentes régions une approche du stress qui est différente et une façon de combattre aussi très juste ce que tu dis est très juste et c'est ce que moi j'ai appris sur le tas avec les joueurs j'ai un joueur les joueurs marocains que j'ai eu n'avaient rien à voir avec des joueurs qui venaient du zimbabwe ou qui venaient d'inde et j'en ai eu d'autres et c'est vrai qu'à un moment ils n'ont pas du tout la même notion ce qui est intéressant parce que bon ça à la limite tu te dis ok on va s'adapter et même moi j'ai adapté mon coaching puisque il y a un moment il faut il faut adapter voilà il faut s'adapter en même temps il faut avoir un cadre établi d'entraîneur donc c'est pas super facile mais mais un moment faut voilà essayer d'être de faire cette gymnastique moi ce qui m'intéresse sur tous ces joueurs c'est qu'à un moment on est arrivé sur améliorer la respiration serait relaxer physiquement alors se relaxer je l'utilise pas souvent ce mot parce que pour certains faut pas qu'ils se relaxent il faut qu'ils aient une certaine tension mais il y a un moment il faut qu'ils aient un corps libre il faut qu'ils une respiration libre pour éviter que la machine s'emballe donc essayer de bien prendre conscience de cette respiration parce que c'est celle que j'ai 100% de contrôle sur la respiration donc je peux m'éviter des moments de tension de main de mes épaules de ma nuque homoplate je suis là je peux décontracter je peux détendre le visage c'est pour ça que d'ailleurs on peut sourire on peut ouvrir la bouche les sourcils etc et on peut se rendre donc ça c'est important de on peut aussi marcher différemment voilà donc c'est important de de maîtriser ce que je peux maîtriser et ça la respiration ben c'est bon pour tout le monde donc voilà ça et ça à la limite c'est 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 un super super fin parce que c'est c'est vraiment ce que souvent on arrive là alors tu vas me dire par exemple avec certains joueurs on va arriver là et on dit mais on aurait pu commencer par ça non parce qu'il faut dérouler la pelote pour qu'il y a un moment où on est on puisse voir comment je fonctionne comment je suis j'ai tendance à faire si voilà la solution voilà mentalement que qu'est ce que je vais comment je vais poser vite positiver comment je vais me donner une question un peu extincteur je me souviens c'était c'était qui disait ça c'était intéressant c'est à ce que je suis capable est ce que je suis valable est ce que j'ai confiance dans mon jeu oui ben alors vas-y tu vois donc tac ça permet c'est un reset et puis il y a le côté émotionnel où il y a les routines donc la soupape on n'a pas parlé mais la soupape c'est c'est le truc qui fait que je peux sortir le mauvais de moi quoi en quelques secondes je le fais est ce que c'est un cri est ce que c'est une tape est ce que c'est est ce que voilà et après je peux créer des rituels rituels m'empêche d'avoir l'application d'avoir les soupapes qui reviennent trop souvent le rituel me permet de gérer nadal est le champion du rituel voilà mais tous selon tous selon ils ont tous quelque chose au service au retour entre les points etc donc ça gère et puis après physiquement comment moi je me gère et la respiration mais c'est essentiel là comment alors certains c'est ça doit être un peu plus sur l'inspiration d'autres c'est plus sur l'expiration je dois me détendre voilà on gère ce moment là et bien sûr une relaxation physique les yeux moi je regarde souvent les yeux qu'est ce qu'ils font les yeux est ce que ça se balade est ce que la tête qui part dans tous les sens là le gars n'est pas là donc c'est important de gérer ça et après on peut faire d'un moment la visualisation on peut faire une préparation mentale un peu différente mais mais c'est pas pour tout le monde je pense que souvent on veut commencer par ça mais certaines personnes non ça ça va pas souvent ils le font tout seul sans pourquoi apprendre quelque chose alors qu'ils le font tout seul cette comment on dit maintenant souvent cette suite je cherchais le mot de un peu de rêver de de méditer voilà ils le font naturellement et il n'y a pas besoin de leur dire que c'est la manie de méditer méditation bon ben là là c'est un peu la même chose je me souviens beaucoup d'arturage Wimbledon il fermait les yeux il mettait la serviette il se préparait ben oui il avait il avait un dialogue interne avec lui il se re il se remotivait il repositivait il était là il jouait connors tout le monde pensait qu'il allait prendre une tôle et c'est lui qui gagne Wimbledon et moi je me ça m'avait marqué tout ça et je me dis ça ben on peut le faire il y a des gens qui le font naturellement donc voilà mais mais c'est important de bien gérer donc voilà c'est un moment c'est vrai que c'est souvent bien d'avoir deux trois séances avec quelqu'un qui vont faire qu'on va dire tiens tu as déjà des solutions tu voilà mais travaille un peu là dessus accepte que que là on était une émotion moi personnellement j'ai beaucoup appris quand j'ai compris que ma nervosité ma colère que j'avais sur le cours n'était que de la peur donc il y avait un train qui cachait un autre j'avais ce qu'on appelle la raquette donc la peur n'était pas une émotion vivable pour moi elle n'était pas bonne donc je l'ai transformé par de la colère de l'énergie d'accord dès que j'ai compris que ben il y avait peut-être un petit peu de peur ben il n'y a plus besoin de gérer la colère tout est tout devenait tranquille donc dire ben ouais j'ai un petit peu d'appréhension mais cette appréhension c'est juste parce que c'est important pour moi parce que parce que je vraiment j'aimerais bien réussir parce que j'ai envie de gagner puis terminer donc il n'y a plus la peur a dissipé il n'y a plus de peur et puis il n'y a plus besoin de mettre de la colère qui vient entacher toute cette 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 peur qui était que j'ignorais que j'ignorais en moi bon ben voilà donc on va conclure là dessus c'est une façon de se connaître soi-même je suis sûr que nos auditeurs ont pris de la graine de tout cela et ce qui est bien c'est qu'on peut adapter ça quel que soit son niveau de jeu on peut commencer à prendre des routines dès le début dès le plus jeune âge et c'est ce qui va nous aider par la suite à rester donc dans le jeu et concentrer surtout à lutter tant bien que mal même s'il faut l'accepter ce stress qui nous envahit tous à un moment donné avant match post match pendant le match même donc ça 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 peut être très utile pour tous nos auditeurs et qui vont pouvoir appliquer ça le plus tôt possible dès leur prochain match jacques on te remercie c'était super merci de tous ces bons conseils de ton expérience acquise sur de nombreux joueurs et pendant de nombreuses années et c'est pas terminé puisque tu vas reprendre le coaching sur avec d'autres joueurs en 2022 et puis ça c'était l'émission numéro 2 on va se retrouver bientôt pour l'émission numéro 3 avec lumiya skravanskaya que vous ne connaissez pas encore tous mais qui fera partie de l'équipe donc avec jacques ici présent et benoît pour les prochaines émissions qu'on fera en groupe cette fois ci un petit peu différent j'en profite pour annoncer que ça sera un petit peu différent l'année dernière on analysait les matchs de finale et puis on déduisait on essayait de débriefer la partie technique émotionnelle là dessus mais aussi des conseils cette fois ci on a pris un tournant un petit peu différent on va parler de thèmes généraux du tennis ce qui va permettre aux personnes qui nous écoutent régulièrement de pouvoir se référer aux différentes émissions qu'on va enregistrer au courant de cette année puisque cette fois ci elles ne seront plus dépendantes des matchs de finale on va utiliser des thèmes principaux et on les illustrera avec des matchs que tout le monde a vu ou que tout le monde va pouvoir découvrir ou en tout cas aura l'intérêt de pouvoir découvrir après les émissions donc je vous donne tous rendez vous très bientôt avec lumiya skravanskaya j'en dis pas plus il y en a peut-être certains qui la qui la connaissent moi je la connaissais très peu il y a encore quelques mois donc maintenant on va faire une émission avec elle elle va nous amener aussi son thème principal qui sera je suis sûr très intéressant à débriefer jacques merci encore de ton accueil aujourd'hui et du temps que tu nous as accordé et à très bientôt pour l'émission de l'après match tennis l'émission groupe cette fois ci merci à bientôt